On s'habitue au leg kick ? Non, non, franchement, t'as mal. Le mec qui m'a fait ça, je l'ai rempli, tu vois. Et ça, tu savais faire, casser des gueules. C'est vrai. John Jones, je peux pas le mettre dedans parce que j'aime pas les tricheurs, tu vois. Je peux pas mettre un mec à partir du moment où je sais qu'il a triché, tu vois. Le slap fight, alors ça, c'est encore... De tous les sports de combat, je pense que c'est clairement celui le plus débile. Tu regardes, la première chose qu'ils font à la fin du combat, c'est qu'ils font un hug, tu vois. Ouais, c'est ouf, moi j'étais trop... T'as eu une petite érection quand tu... On a eu la possibilité de faire rentrer un mec directement dans la maison pour le teuf et potentiellement devenir une star du MMA à l'UFC. Et parce qu'il sait pas parler anglais, voilà, il est passé à côté. La clientèle self-defense, c'est une clientèle de babtou fragiles qui ont envie de faire face à des kairas de cité. En vrai, c'est ça. Greg MMA, il leur propose de venir dans l'émission et les mecs, ils vont pas venir parce qu'ils savent très bien qu'ils vont pas faire mieux que nous ce qu'on a fait. Donc c'est pour ça qu'on a des hommes faibles en ce moment, tu vois. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis très faible. Podcast No Sense, épisode 2. On est au Lipstick Bar, 5 rues Frochot. Merci de nous accueillir. Invité très, très spécial aujourd'hui, une légende du MMA, The Snake, ancien combattant du Pride de l'UFC. C'est surtout le plus grand combattant light heavyweight qu'on a connu sur le territoire national. J'ai nommé Cyril Diabaté, The Snake. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça fait super plaisir. Merci de m'accueillir. Merci. Je préfère être dans la confidence. Je viens de louper l'intro quatre fois, les gars. On se posait la question. Tu regardes d'autres sports de combat ? Genre langue. Tu parlais de la boxe anglaise ? Oui, je regarde l'anglaise. Je regarde l'anglaise, je regarde... J'aime bien le kickboxing et le Muay Thai, mais à haut niveau, tu vois. Je regarde... Non, pas forcément Glory. Je n'ai pas trop kiffé le... Pour moi, le Glory, c'était un sous K1, tu vois. C'était moins bien que la grande époque du K1. Donc, je ne regarde pas ça. Je regarde, par contre, ce qui se passe du côté du One FC, tu vois. J'ai arrêté de poser la question. Si tu aimais leur application du Muay Thai, petit gant, tout ça ? Oui, alors... Je ne suis pas trop fan du petit gant dans les sports de percussion. Je pense que c'est... Les mecs, même avec des gants de boxe, ils s'esquintent suffisamment. Tu vois, c'est suffisamment douloureux et dangereux. Tu n'as pas besoin de rendre ça encore plus dangereux en mettant des petits gants, tu vois. Je ne trouve pas ça... Ça n'apporte rien, en fait. Mais sinon, c'est spectaculaire. S'il y a un gros combat avec deux gros boxeurs qui s'affrontent en Muay Thai avec des petits gants, je vais regarder parce que l'affrontement va m'intéresser. Un truc que je ne regarde pas du tout parce que je trouve que c'est débile, c'est le bare knuckle, tu vois. Ouais, je trouve ça débile, en fait. La boxe, c'est tellement... Est-ce qu'on ne parle pas du slap, machin ? Voilà, ça, c'est encore pire. Dans le degré de débilité, c'est au-dessus du bare knuckle, tu vois. On est au max du max. Parlez de Fight IQ et d'intelligence, là. Là, on est sur le ras des pâquerettes, tu vois. Non, le bare knuckle, c'est du sous-box anglaise, tu vois. Tu vois, des mecs arriver là-dedans, c'est généralement d'anciens combattants du MMA. C'est un peu ça, la tendance. Ils viennent chercher du chef. Ou des mecs, des boxeurs anglais, mais ratés, tu vois, qui n'ont jamais percé en box anglaise. Et qui se retrouvent là-dedans à se castagner pour trois fonds, six sous, avec les mains nues, à se péter les phalanges, et puis à perdre des neurones, tu vois. Donc, je ne vois aucun intérêt. Déjà, les sports qu'on pratique sont suffisamment durs. Et quand je dis dur, c'est vraiment très dur, tu vois. Que tu n'as pas besoin de durcir le truc. C'est débile, en fait. C'est vraiment pour vendre, pour avoir du sens, côté gladiature, etc. Et puis le slap fight, alors ça, c'est encore un... Le truc, je pense que de tous les sports de combat, ce n'est pas vraiment un sport de combat, mais ils le mettent là-dedans, de tous les sports de combat, je pense que c'est clairement celui le plus débile, où tu as enlevé la faculté de se défendre au mec qui combat, tu vois. Surtout qu'ils acceptent ça, en fait, les deux. Je ne comprends pas, en fait. Je ne comprends pas, oui, c'est ça. C'est que tu acceptes aussi d'en recevoir. Il y a de tout, en fait. Il y a le fait que ça soit dangereux physiquement, déjà. C'est la première chose. Mais c'est humiliant, en plus. Tu te mets en face à un mec, donc tu serres l'anus parce que tu sens qu'il a une chance sur deux de te mettre KO. Donc, tu as la petite goutte de pipi qui arrive et tu serres l'anus bien fort parce que tu sais que tu risques de te manger un KO. Et en plus de ça, tu as l'humiliation de te faire gifler par un adulte qui... Punk à chien ou bodybuilder. Qui va te faire dormir. Oui, qui risque de te faire dormir. Et puis après, tu es content. En plus, les mecs, ils sont contents quand ils ne pioncent pas, tu vois. Donc, tu prends une gifle par le mec et ils sont contents. Ouais, j'ai pris une gifle, je suis toujours debout. Mais arrête tes conneries, poteau. Et il y a d'autres sports qui te plaisent, autres, foot, trucs que tu suis ? Alors, foot, je déteste. J'aime... Pourquoi ? C'est depuis toujours ta jeune ? Alors, depuis toujours. Jamais, j'ai vécu en Angleterre quand j'étais jeune. Je n'ai jamais trouvé... Ça n'a jamais tiqué avec moi. Alors, je comprends que les gens, les amateurs puissent jouer au foot et kiffer. Le sport en lui-même, je n'ai pas de problème avec ça. Même si je n'ai jamais eu d'affinité avec. Mais c'est tout le sport professionnel, en fait. Le foot professionnel qui, pour moi, va... Qui est antagoniste, qui va à l'encontre des valeurs du sport, en fait. Que ça soit les mecs qui se roulent par terre pour essayer de gratter un carton jaune pour l'adversaire. Les fautes intelligentes, où ça sèche un mec... Où les mecs, ils arrivent et ils s'insultent. Et tu comprends qu'ils s'insultent. Il y a toujours une hostilité latente. Et tu vois, les fautes intelligentes, par exemple, quand tu sèches un mec et tu sais que tu vas prendre un carton jaune, c'est comme si, par exemple, intentionnellement, tu mettais plusieurs doigts dans l'œil. Voilà, c'est ça. Sachant que tu vas prendre un avertissement, un peu à la John Jones, tu vois. En sachant que le paradoxe, c'est que pour la plupart des combats, tu vois, les gens, ils ont l'habitude de Connor Rabib, mais la plupart du temps, ça reste respectueux. C'est-à-dire, les gars qui se tapent sur la gueule sont respectueux et des mecs qui vont jamais s'envoyer une gifle s'insultent comme s'ils allaient se détruire la tête. Tu regardes la première chose qu'ils font à la fin du combat, c'est qu'ils font un hug, tu vois. Ouais, c'est ouf. Tu prends le mec dans... Lui, c'est son moment, c'est ça, qu'il a passionné de MMA. T'as eu une petite érection quand tu... Non, mais je comprends, je comprends parce que pour le mec lambda, tu vois, pour le mec qui n'est pas pratiquant, il ne comprend pas que quelques secondes avant, ils sont en train de se tartiner la bouche. Le gong retentit qui signifie la fin du combat. Et la première chose qu'ils font, c'est qu'ils se voient et ils font une accolade. Mais quand tu es combattant, en fait, tu le comprends parce que tu le ressens. Tu sais que le mec, il a traversé la même chose que toi, il a fait les mêmes sacrifices, il en a chié comme toi et donc tu ne peux que le respecter, tu vois. C'est impossible de faire autrement. Et d'ailleurs, si tu regardes, tu peux passer par une phase de trash talking pendant des mois et des mois où les mecs qui savent qu'ils vont s'affronter ou les mecs, ouais, t'as un enculé et tout. Ça désamorce après. Ouais, après, après, ils combattent. Donc pendant le combat en lui-même, il y a du respect. Et à la fin, il y a le summum du respect où là, le mec, tu sais, le gong retentit, c'est la fin du combat. Que tu aies gagné ou que tu aies perdu, tu respectes le mec parce qu'il a traversé la même chose que toi, parce qu'il a souffert de la même façon, parce qu'il a sacrifié de la même manière. Donc tu prends dans tes bras et à ce moment-là, c'est le respect ultime. Après, il se passe souvent aussi une retombée de ce truc-là. C'est-à-dire que tu te détaches de ce moment-là, tu te détaches de ce moment-là, tac, et puis peut-être dans la semaine ou quelques jours plus tard, tu vas de nouveau sur les réseaux refaire du trash talking. Et ça, on le voit tout le temps, ça. Et les mecs, ils ne comprennent pas, ils disent, mais attends, les mecs, ils étaient pleins d'accolades et tout ça. Après, tu revis le combat, tu reviens les images. Burns, après, il a dit qu'il était enduit d'huile et après, il est revenu derrière. Je pense qu'il s'est pris un coup de pression parce qu'après son combat contre Masvidal, il a dit, je suis sûr, le mec, il est enduit d'huile à 100%, 200%. Et le lendemain, il met un post de Twitter, je n'avais pas de preuve de mes accusations, je présente publiquement mes excuses à l'équipe de Roré Masvidal. Bien sûr, parce qu'il a eu un appel de l'avocat de l'autre qui lui a dit, écoute, si tu ne veux pas te retrouver avec un procès pour diffamation de je ne sais pas combien de millions de dollars, tu vas retirer ce que tu dis. Je sais que tu es parfaitement bilingue et d'un autre côté, tu es coach. Et du coup, tu entraînes et je pense que tu aides des combattants à grandir. À quel point la promotion, elle est importante ? Et dans cette promotion, aujourd'hui, dans le MMA moderne, est-ce que parler anglais, c'est indispensable ? J'ai très longtemps essayé de faire comprendre à mes combattants, à mes sportifs, qu'aujourd'hui, quand tu te lances dans une carrière professionnelle de MMA, si tu ne sais pas parler anglais, tu tires clairement une balle dans le pied. Parce que, comme c'est un sport spectacle, les promoteurs qui te payent telle ou telle somme, ils attendent d'une partie de ton taf, c'est de faire la promotion de tes combats. Et donc, comme il faut faire la promotion de tes combats en anglais, c'est compliqué quand tu ne sais pas parler anglais. Et un exemple concret, il y a quelques années, mon manager de l'époque m'avait demandé si j'avais un 84 kg pour participer au TUF, l'Ultimate Fighter. Donc, une grosse émission de télé-réalité produite par l'UFC où il y a des mecs qui viennent, qui sont en huis clos. À l'époque, c'était un mois et demi. Avec deux coachs qui sont combattants en UFC ? Qui sont combattants en UFC, c'est un sous-forme de tournoi. Et puis, le gagnant, à la fin, gagne un contrat exclusif avec l'UFC. Et à l'époque, mon manager, qui était un des plus gros managers du MMA de l'époque, me dit, écoute, moi, j'aimais rentrer au TUF. Je peux faire sauter à qui je veux la première sélection et qu'il aille directement dans la maison. D'accord ? Donc, c'est une place assurée dans la maison, tu vois. Et il me demande un 84 kg. Et il me dit, la seule condition, à part que ce soit un bon combattant, c'est qu'il parle anglais. Et donc, moi, j'avais un des meilleurs 84 kg d'Europe de cette époque-là. D'ailleurs, qui combat au Bellator, ce Bellator-là. Juste qu'il dit teuf et poids moyen, c'était pas l'année de Jones et Chael Sonnen ? Parce que c'est là où il y avait Uriah Hall, Kevin Gastelum ? Non, 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 c'était, je te parle de ça, il y a plus de 10 ans, tu vois. Mais c'était il y a super longtemps. C'était pour le combat de Chael Sonnen, Chael Sonnen, Jones ? Non, c'était pas celui-là. C'était pas celui-là. C'était, je pense que c'était en 2000, je dirais, 2010, un truc comme ça. 2009, peut-être même. Et donc, j'ai mon gars qui aurait fait, franchement, il aurait fait un massacre là-dedans. Et il parlait anglais, donc il passe à côté de, il passe à la trappe. Donc, je me sers de cet exemple-là pour dire à toute l'équipe, écoutez, voilà ce qui s'est passé. On a eu l'occasion, on a eu la possibilité de faire rentrer un mec directement, sans les phases de sélection, directement dans la maison pour le teuf et potentiellement devenir une star du MMA à l'UFC. Et parce qu'il ne sait pas parler anglais, voilà, il est passé à côté. Ils ne peuvent pas vendre, ils ne peuvent rien. Et donc, mon manager me dit, putain, c'est dommage. En plus, ton gars, je suis sûr qu'il aurait pu faire quelque chose et tout ça. Et dans la foulée, je dis à tout le monde, voilà, les gars, il faut se mettre à l'anglais. C'est primordial. Aujourd'hui, si tu veux une carrière internationale dans le MMA, il faut que tu saches parler anglais. Le mec en question, le 84 kg, je lui fais un speech et tout ça, machin. Écoute, il faut que tu apprennes l'anglais, il faut que tu apprennes l'anglais, il faut que tu apprennes l'anglais. Deux ans passent. Exactement la même situation. C'est-à-dire que je crois que le teuf avec les poids moyens avait tellement bien marché qu'il voulait en refaire un an et demi après ou un truc comme ça. Et donc, mon manager me dit, ouais, ton gars, c'est bon, il parle anglais maintenant ? Deuxième fois. Tu vois ce que je veux dire ? Alors, il est passé deux fois à côté de peut-être une possibilité de changer sa life, tu vois. Et juste parce que le mec, il ne parlait pas anglais, il est passé à côté. Et tu prends l'exemple de Anderson Silva, par exemple, qui est Anderson Silva, était une star à l'UAC, mais aurait pu être le Conor McGregor de l'époque, déjà avant l'âge, s'il ne savait pas l'anglais. Et s'il avait mué ? Hein ? Et s'il avait mué ? Non, je pense que ça, c'est un côté qui aurait plu, au contraire, tu vois, c'était une caractéristique. La seule exception, c'est Olivera ? Ouais, Olivera, lui, il sait dire quatre mots, du coup. Il dit the champ, pas the name, c'est tout ce qu'il sait dire. Ouais, donc, tu vois, il y a plein de Brésilien qui sont passés à côté de la possibilité d'être des gros stars à l'UFC. Et l'unique raison pourquoi ils n'ont pas été des gros stars à l'UFC, ce n'est pas parce que c'était des mauvais combattants, c'est parce qu'ils ne parlaient pas anglais. D'ailleurs, je pense que les light heavyweight de ton époque sont meilleurs que les light heavyweight d'aujourd'hui ? Oui. Donc comme les lightweight d'aujourd'hui sont bien meilleurs que les lightweight d'avant ? Pour moi, la période où il a combattu en light heavyweight, c'était les GOATS de cette catégorie ever, il n'y aura pas mieux. Vraiment, il y avait tous les styles déjà. Et puis les top 10, ils étaient vraiment très forts, tu vois. Il y avait un moment donné où il y a l'ancienne génération qui s'est chauvaussé avec les nouveaux. Tu vois, John Jones, il arrivait, Machida, Shoboon et tout ça, toute l'ancienne... Les Rashad Evans qui étaient là, plutôt Chuck Liddell aussi. Clinton Jackson aussi. Je trouve ça grave dommage parce qu'en plus, les light heavyweight, ce qui est bien, c'est que comme dit, quand nous on regarde du heavyweight, pardon, enfin des poids lourds, genre parfois ça devient un petit peu du divertissement parce que justement, le MMA s'est devenu super, super technique et que le poids et la condition physique des poids lourds font qu'ils ne peuvent pas avoir une technique parfaite, mais les light heavyweight, ils sont juste... Ils sont plus techniques, mais largement. Même aujourd'hui, pour moi, ça n'a rien à voir. Genre même techniquement, pour le coup, c'est la seule catégorie où il y a une exception où je trouve que c'était plus technique à ton époque. Enfin, à l'UFC, par contre, je parle de l'UFC, du MMA dans la cage de l'UFC, la catégorie light heavyweight, pour moi, il n'y a aucun top 10 qui prend un des top 10 de ton époque. Peut-être pas Jiri, ok, mais à une exception, mais genre Jamal Hill, genre les négociations, tu vois ce que je veux dire, le champion actuel, le champion actuel, pour moi, genre à votre prime respectif, tous les gars qu'on a parlé, Mashida, Rashad Evans, Jon Jones, toi, Shogun, tout le monde. Qu'est-ce qu'est-ce qu'il fait Jamal Hill ? Mais après, ce n'est pas que chez les light heavyweight, il y a des baisses et des hausses de niveau, surtout chez les lourds, enfin, surtout les catégories les plus lourdes, les 84, light heavyweight et heavyweight, c'est vachement fluctuant le niveau, je trouve, moins dans les petites catégories. Mais tu vois, il y a une époque chez les lourds, il y a 15 ans en arrière, par exemple, je ne sais pas, le top 10 des lourds aurait pu être champion, tu vois, il y avait vraiment une grosse qualité chez les lourds qui n'existe pas du tout aujourd'hui, tu vois, aujourd'hui, ils sont vraiment forts, les 4 premiers sont vraiment forts, tu vois, tu vas prendre le Ruskov qui est en train de tout éclater, tu vas prendre Cyril, tu vas prendre, Ganou, il est parti, mais... Mjocic qui est encore là, mais sorti de ces 4 ou 5 mecs-là, et Will Anglais que j'aime beaucoup aussi, là. Thomas Spinal. Thomas Spinal, ouais. Si il y a Gan à Spinal, tu vois quoi, l'UFC Paris ? C'est là où je me pose la question, lui, il pourrait poser des gros problèmes à Cyril, parce qu'il a sensiblement les mêmes qualités, mais il est plus complet, tu vois, c'est-à-dire il se déplace vite, quand il a besoin, il se déplace vite, il est immobile, il a un fight IQ qui est élevé, tu vois, il ne prend pas beaucoup de coups dans la gueule, et par contre il sait lutter, il est fort au sol. C'est là où il y aura peut-être la dif, sauf si Cyril s'entraîne et que... Ouais, après, je ne sais pas, mais en tout cas... Ce serait intéressant en tout cas, ce serait un combat... Très intéressant, je ne le vois pas, en tout cas, je ne vois pas Cyril le survoler comme il a pu survoler le reste de la KT, à part Ghanou et John Jones, tu vois. Et contre Pavlovich ? Je pense que Cyril est meilleur, je pense qu'il tape moins fort, ça c'est sûr et certain, l'autre, c'est un assommeur, tu vois. Ouais, mais tu vois ça aussi, il tapait plus fort et... Non, non, mais c'est autre chose, tu vois ça, il s'est fait éteindre en 1 minute 30 pour Pavlovich, ça... Ah, non, je parlais contre Ghan, justement. Pavlovich, c'est encore en puissance, c'est n'importe quoi. Mais justement, moi je disais en mode Tuvasa, il tapait aussi super fort. Oui, mais il y a eu un Pavlovich, Tuvasa, et Tuvasa, t'as vu qu'il y avait une différence de puissance. Ouais, ouais. Alors, pour moi, c'est pas une question de défense de puissance avec le Ruskov, c'est que le Ruskov, il est plus précis, il y a moins de déchets qu'un Tuvasa, tu vois, qui va envoyer des gros A-Maker, tu vois, qui va envoyer des Scud, mais qui vont louper 9 fois sur 10, alors que l'autre, il t'envoie 9 coups, sur les 9, il y en a 7 qui arrivent, tu vois. Donc il tape pas forcément plus fort, mais quand il tape, ça arrive à la cible, donc forcément, il y a beaucoup plus de dégâts, tu vois. Par contre, est-ce qu'il est aussi mobile que Cyril ? Pas du tout. Est-ce qu'il est aussi rapide dans ses déplacements ? Pas du tout. Est-ce qu'il a le High Fight IQ que Cyril ? Pas du tout, je pense pas que... Est-ce qu'il a plus de lutte ? Je pense pas non plus. Non, en tout cas, je l'ai jamais vu lutter, tu vois. Je l'ai vu, parce que pour son dernier combat, j'ai regardé, je l'ai vu envoyer 7 takedowns dans toute sa carrière avant l'UFC. Ah ouais, d'accord. Et depuis l'UFC, 0 takedown tenté. Ouais. Sur 8 points. Donc tu vois, c'est un striker, un pur striker, je pense pas qu'il soit aussi technique que Cyril. Il tape clairement beaucoup plus fort que Cyril, mais il est pas aussi mobile, il est pas aussi, tu vois. Donc à voir, tu vois. Et donc tu penses là, par exemple, pour l'UFC Paris, après le combat qu'il y a eu contre John Joss, pour revenir, c'est plus dangereux de prendre Pavlovich ou Aspinall pour Cyril ? Moi je pense Aspinall, il est plus dangereux pour Cyril. Moi je trouve qu'il y en a un qui est dangereux pour tous les trois. Il va combattre samedi, c'est Jelton Almeida. Je sais pas si c'est un ancien light heavyweight qui est monté, un brésilien, ceinture noire de jiu-jitsu, il a une lutte, il a un striking. Enfin il est terrifiant, genre il a un physique de poids moyen, mais version poids lourd. D'accord. C'est genre, c'est n'importe quoi. Enfin vous regardez, ouais ouais, c'est un brésilien et je pense que ça peut être un vrai problème. Je vois pas du tout qui c'est. Et en plus, je crois que la carte elle est à Charlotte, donc l'UFC, il est à 21h, bon il sera déjà passé, mais du coup l'UFC il est à 21h ce week-end. D'accord. C'est tôt, c'est assez tôt si tu regardes. Bah à regarder alors. Ouais. Dans les prochains podcasts, on aura une télé et comme Jorogan, tu vois, en même temps, on pourra montrer les trucs, mais on n'y est pas. C'est dans les projets. Je voulais juste rebondir sur un truc que t'as dit avant, t'as juste précisé que c'était un sport dur et je voulais parler d'un truc. Comment tu attaques l'aspect peur quand toi t'as débuté ta carrière, parce qu'en plus on parlait que t'étais dans une catégorie pleine de monstres, est-ce que ça te stimulait justement ou est-ce que c'était honnêtement flippant, tu vois, genre c'est une question bête peut-être, mais comment tu gères la peur ? Non, c'est une question intéressante. Chacun gère les émotions et les sentiments parasites à sa façon, tu vois. Moi, j'ai beaucoup lu Miyamoto Musashi, tu vois, qui est le plus grand samouraï de tous les temps. Et lui, il a écrit là-dessus, il a beaucoup écrit là-dessus justement sur les émotions et les sentiments parasites. Et comment justement y faire face, tu vois ? Ça se rapproche du stoïcisme ? Enfin, dans ce que... Ouais, bah en fait, en fait, lui, son approche à lui, c'était quoi ? C'est déjà, il faut embrasser sa peur, tu vois. Il faut pas essayer de faire style, elle est pas là, parce que c'est du mytho, tu vois, c'est pas vrai. Tous les mecs qui rentrent dans une cage ou montrent sur un ring, ils ont peur. Tous les mecs qui disent qu'ils ont pas peur, c'est pas vrai. Ouais, maintenant, beaucoup de mecs à très très haut niveau arrivent tellement à gérer cette peur, cette appréhension, cette anxiété qu'ils le vivent pas du tout comme de la peur, en fait, tu vois. Ils arrivent à la sublimer. Voilà, ils arrivent à la sublimer. Donc, si tu mets un mec, tu mets des électrodes sur lui, le taux d'acidité dans le corps, le taux de... les pulsations, même les brainwaves, les impulsions électroniques du cerveau et tout ça, on va très bien voir que le jour du combat, le mec, il est pas dans un état normal. Plus le cutting. Voilà. On va voir que sa tension artérielle, le taux d'adrénaline dans le corps, tout ça, c'est au max du max. Donc, on va bien voir que le mec, il est stressé. Tu vois, il est pas dans son canapé en train de jouer à la play. Il est... Il est... Il s'apprête à rentrer dans une cage et à vivre un moment possiblement traumatisant, tu vois. Donc, le mec, il est stressé. Par contre, tu vas demander à un combattant de haut niveau comment tu te sens. Il y en a plein qui vont dire, ouais, je me sens bien. Je me sens bien. Est-ce que t'as peur ? Non, j'ai pas peur. Poto, tous tes signes, tous les signes de ton corps nous disent que t'as peur, que t'es stressé. Mais toi, tu... Donc, c'est bien parce que le mec, son cerveau travaille différemment avec cette peur-là, tu vois. Et c'est pour ça que, petite parenthèse, les mecs de la self-défense, je suis toujours en train de débattre avec eux, ils me disent, ouais, nous, nous, pourquoi on est plus efficace que vous ? C'est parce que nous, il n'y a pas tous les... Tous les coups sont permis et tout ça. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas d'arbitrage et tout ça. Nous, tous les coups, ils sont permis. Sauf que nous, on a la capacité de gérer la peur, de gérer les sentiments parasites. Et donc, de les mettre de tes coups et de pouvoir sortir une technique pour être efficace. Un mec qui n'a jamais géré cette peur, qui n'a jamais appris à gérer cette peur, il ne peut pas connecter avec sa technique. Ce n'est pas possible, tu vois. Il va bégayer au moment. Vous, les combattants, vous avez l'âme un peu genre animal. Voilà, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, tu reviens à tes... L'instinct primaire, l'instinct primal de l'homme, c'est fight or flight. Ça veut dire que ou tu restes sur place et tu combats, ou alors tu prends la fuite. Quoi qu'il en soit, si tu restes pour combattre, mais que ta peur et que cette peur-là t'handicapes, prend le dessus et donc t'empêches de ressortir de la technique, même si tu es technique à la salle. Et c'est pour ça qu'on fait la différence entre un champion de la salle et un champion du combat. C'est qu'il y a, entre les deux, il y a le fait de savoir gérer sa peur ou pas. Un champion de la salle qu'on rencontre dans tous les sports de combat. T'as forcément un mec dans une salle de sport de combat, la boxe taille, boxe anglaise, peu importe. Un mec qui est super fort en sparring et tout, il démonte tout le monde, voire des champions. Et puis le jour du combat, il se chie dessus, il n'y a plus personne. Et sa technique qu'il a à la salle, il n'a plus du tout. Et ça, ça se bosse ? Ou c'est un truc, il y a un côté... Alors il y a un peu de l'inné, il y a aussi beaucoup de travail et beaucoup de mise en situation. C'est-à-dire que le seul moyen qu'on a pour s'habituer à cette peur-là, et habitué à gérer cette peur-là, c'est d'aller au charbon, c'est d'aller au feu. Il y a des mecs qui sont naturellement doués pour gérer cette peur, doués pour aller au charbon et retrouver leur technique, qui ont moins besoin de le bosser que d'autres. Mais la vérité, c'est que plus tu vas aller au charbon, plus tu vas aller au feu, et plus tu sauras gérer ta peur et sortir ta technique. Et donc, pour en revenir à la self-défense, à partir du moment où les mecs, il n'y a pas de mise en situation. C'est-à-dire qu'être dans un gymnase, se tapoter avec des poteaux, ce n'est pas ça qui va te stresser. C'est-à-dire qu'ils appellent ça des termes de ouf, où ils apprennent à se taper dans les couilles. Mais comment tu sais comment tu vas réagir, à quel moment tu vas réagir comme ça, alors que tu n'as jamais été confronté à la peur que tu vas rencontrer dans la rue ? Parce que vous, les combattants, vous avez l'instinct prédateur, on va dire, quand vous tapez qui ressortent, alors que ces mecs-là, justement, eux, c'est au cas où si ça arrive, en théorie, ils sont censés pouvoir se défendre. C'est pour se rassurer soi-même, Sacha, c'est pas ce qu'ils ont fait. C'est un peu comme j'ai regardé, je pense que vous l'avez vu aussi, sur Karate Bushido, qui a participé dans le bar, où au final, à chaque fois, ce que tu disais dans l'analyse du truc, les gars étaient organisés, ils savaient comment ils allaient attaquer, ils sont plusieurs, l'autre, il prend les jambes, les trucs et tout, alors qu'en plus, toi, t'as bossé un peu dans le monde de la nuit, tu sais que ça ne se passe pas comme ça. Non, non, ça ne se passe pas. Et puis, en plus de ça, j'arrive là-dedans, je sais que c'est des poteaux, je sais que c'est des élèves à mon poteau, je sais que, quoi qu'il arrive, même si je prends un mauvais coup, je vais avoir une bosse sur le crâne, tu vois. Ta vie n'est pas en danger, quoi. À la fin de la vidéo, il a tapé fort, là, le gars, je ne sais plus son nom, le gars qui n'est pas combattant pro, il a pris un crochet. Oui, parce que ça, c'est l'ego, ça, c'est parce qu'il s'est fait saucissonner juste avant et qu'il voulait montrer qu'il était là, tu vois. Bref, tout ça pour te dire que c'est une simulation pour une chaîne YouTube, voilà, ce n'est pas, en aucun cas, c'est comparable avec ce que tu vas vivre dans la rue. Mais vous avez essayé de présenter un truc différent, quand même, de ces mecs, c'est ça qui est quand même pas mal dans l'idée, même s'il y avait toutes ces analyses que c'est bien que tu les as faites pour qu'on se rende compte que ça ne reste pas la réalité, ça montre quand même une autre réalité que te présentent ces mecs de self-defense. Oui, c'est complètement, c'est pour ça que Greg Emema, quand il leur propose au Fred Mastro ou au Franck Rupert, il leur propose de venir dans l'émission, mais les mecs, ils ne vont pas venir parce qu'ils savent très bien qu'ils ne vont pas faire mieux que nous ce qu'on a fait. À partir du moment où il y a deux mecs différents qui t'attaquent, il y en a un qui t'attrape les jambes et l'autre qui s'occupe du haut, ça y est, t'es mort, t'es de la baise. Tu peux t'appeler Mike Tyson, tu peux t'appeler n'importe quel mec. À partir du moment où c'est simultané, pas qu'il y en a un qui arrive et l'autre qui arrive derrière, c'est mort. Même si tu mets une cacahuète qui sèche le premier, l'autre il est déjà dans tes jambes, il est en train de te tirer du sol. Et puis quand ça rajoute le couteau, l'autre il te prend les jambes, l'autre il te plante. Pour en revenir au sujet initial, c'est-à-dire la peur, c'est pour ça que j'en veux aussi aux gourous de la self-défense, c'est qu'eux ils le savent très bien, ils savent très bien ce que je suis en train de dire. Ils savent très bien que des démonstrations de YouTube où les mecs ils ont un disciple complaisant qui se laisse faire, qui fait le sac de frappe, c'est pas la même chose que d'aller dans une rue et d'être confronté avec un ou deux marlous qui veulent te défoncer la gueule. Et là t'as le cul le palpitant qui passe de 80 pulsations par minute à 180 par minute, juste parce qu'il y a un mec en face de toi qui sort une lame ou juste parce qu'il te stresse, tu vois. Mais ces gars du self-défense, ils le prennent comment quand tu leur dis ? Ils acceptent ce que tu dis ? Non, parce qu'après, ils vont... Donc déjà, l'histoire de la peur, ils esquivent. Ils vont dire, nous, on fait des mises en situation à la salle. On est là, on saute à 3 ou 4 sur un mec et puis on... Non, c'est même pas ça. C'est que déjà, les mecs, ils prennent pas de coups, tu vois. La clientèle self-défense, c'est une clientèle de babtous fragiles qui ont envie de faire face à des kairas de cités. En vrai, c'est ça, si je dois résumer le truc. Ils veulent rentrer chez eux après l'entraînement et pas avoir mal. Voilà, ils travaillent dans un bureau ou ils travaillent dans un commerce. Donc, ils peuvent pas se permettre d'avoir des nions, tu vois, des yeux au beurre noir. Ils peuvent pas se permettre de boiter le lendemain. Et ils ont tout un tas de critères qui font que les mecs, ils peuvent pas se permettre de prendre des gros coups comme un mec de box-style qui va à la salle le vendredi soir, il sait qu'il y a ce pareil que dur. Il s'en bat les couilles de prendre un oeil au beurre noir. Au contraire, il se dit, ouais, j'ai bien travaillé, tu vois. Mais le mec de la self-défense, il peut pas se permettre. Et puis, il a surtout pas l'envie, en fait. C'est une autre approche qui a rien à voir, quoi. C'est un autre domaine. Ce que je reproche, encore une fois, parce que tout le monde dit, ouais, Cyril, t'es sectaire et tout ça, machin. Non, si tu pratiques un sport de combat, un art martial, dans l'optique de te dépenser, de te faire du bien, prendre confiance en toi, perdre du poids parce que t'as un peu de bedaine et tout ça, machin. Poto, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Je vais te dire même, c'est super ce que tu fais. Je préfère un mec qui fait n'importe quel sport de combat ou n'importe quel art martial, même du kung-fu ou chou ou je sais pas quoi, avec des poses de menthe religieuse, plutôt qu'un mec qui fait de la muscu, par exemple, ou le mec, il est là en train de pousser comme un goret devant le miroir. Je préfère un mec qui fasse des sports de combat ou des arts martial. Mais si, dans ton discours, tu me dis, ce qu'on fait, c'est ultra efficace, ce qu'on fait, c'est ultra efficace, c'est même plus efficace que la box style, le MMA, parce que c'est ça un peu le discours, parce que vous, vous avez des règles et nous, on n'a pas de règles. Là, je vais dire, wow, calme-toi, le poteau, calme-toi, c'est pas vrai. Je voulais te poser une question là-dessus, justement. On est d'accord que, est-ce que tu fais partie de la team de ceux qui pensent que, justement, le MMA, malgré les apparences, la cage, le sang, les coudes, c'est le sport où tu prends le moins de dégâts ? Genre, le sport de combat, par rapport à la boxe anglaise, le fait même que t'as le grappling, la lutte, etc. Je trouve que l'intégrité... Tu sais, on parlait avant du Fight IQ, mais ça va peut-être de pair avec le fait que l'intégrité physique d'un combattant, est le plus protégé dans le MMA, au final. Moi, c'est un des arguments que j'avance depuis plus de 20 ans, déjà, que j'y ai aussi avancé quand je faisais partie de l'observatoire du MMA, du ministère de la Jeunesse et des Sports. Moi, j'ai été champion du monde dans plusieurs sports de combat différents, notamment la boxe taille. Et il y a un truc qui existe en MMA qui n'existait pas en boxe taille. Nous, en boxe taille, quand on se tapait, tu te tapes, tu fais 5 fois 3 minutes, tu vois, de boxe taille. Après le combat, t'as qu'une envie, c'est de rentrer chez toi, t'allonger, mais avec des poches de glace, surtout sur les jambes, tu vois. Parce que c'est là où tu trinques le plus. En MMA, tu peux faire un after party. Tu vois ? Et quand j'ai commencé le MMA, enfin, quand j'ai commencé à combattre en MMA, c'est une culture que je découvrais. C'était l'after party après les combats, tu vois, que je découvrais. Parce qu'en boxe taille, ça n'existe pas. En boxe taille, tu boîtes déjà. T'as envie de rentrer chez ta maman parce que t'as mal et t'as envie de mettre des poches de glace partout, tu vois. Et en MMA, c'est pas... On s'habitue au leg kick, à les envoyer, les recevoir ou jamais. Non, non, franchement, que ça soit donné ou recevoir, t'as mal. T'as mal. Tu rentres chez toi, tu boîtes, t'as toujours mal quelque part. Non, la boxe taille, c'est plus traumatisant. En tout cas, ça fait plus mal. Et je ne te parle même pas de la boxe anglaise où là, il y a 90% des coups qui arrivent à la tête, 100% du temps du combat, tu vois. Donc, tu regardes, tu regardes les chiffres. Les chiffres en boxe anglaise, t'as des combats où il y a plusieurs centaines de coups qui arrivent, de coups significatifs qui arrivent à la tête. En un combat, t'as 300 coups qui arrivent plein poids à la tête. Alors qu'en MMA, c'est beaucoup... C'est bien diminué, tu vois, parce que les mecs, ils ne passent pas tout leur temps à se taper sur la tête, tu vois. Il y a de la lutte, il y a du jiu-jitsu, il y a du travail au sol où les coups, ils arrivent moins fort que debout. Donc, il y a tout un tas de raisons qui font qu'il n'y a pas le compte debout non plus, tu vois. En MMA, si t'es sonné, tu tombes par terre et que tu ne peux pas te défendre, ça y est, c'est la fin du combat, t'as perdu. En boxe thai, enfin, toutes les boxe, boxe thai, boxe anglaise, kickboxing et tout ça, tu te prends un knockdown. Donc, ça veut dire que ton cerveau, il a dit, je ne peux plus, j'ai pris un sale coup. Là, on te donne 10 secondes pour récupérer et pour repartir au charbon. Et ça, tu peux le faire trois fois dans le combat. La plupart du temps, ça repart. Le mec, il n'abandonne jamais la première fois. Un truc aussi qu'on a vu de nombreuses fois si on se souvient de rugby, c'est des chaos aussi. Des mecs, ils tombent chaos, ils se prennent un coup à la tête, ils tombent par terre, ils sont HS. On va les mettre sur le banc de touche pendant quelques minutes de temps de récupérer et le mec, il va repartir. Mon frère, il jouait, il avait un pote où ils ont vu, je crois, après le match, qu'il avait complètement le plancher orbital pété. Vers la fin de la première mi-temps, il s'est pété le plancher orbital. Pendant deux minutes, il a arrêté, il est retourné sur le terrain et quand la première éteinte, elle se finit, il revient et il s'écroule de douleur et tout. On peut mourir, un truc comme ça. Tu peux avoir une hémorragie à l'intérieur, tu vois, une hémorragie cérébrale. Bref, tout ça pour te dire que le M, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis et c'est un des arguments que j'avance depuis très longtemps, c'est que le MMA, mine de rien, c'est un des sports de combat où tu risques le moins en fait. Parce que tous les autres sports de combat, notamment les différentes box, tu prends beaucoup plus de coups à la tête et puis il y a le compte debout aussi qui n'existait pas dans le MMA, tu vois. C'est le côté spectaculaire et parfois sanglant mais c'est quand il y a une arcade qui saute ou tout quoi où au final les dégâts c'est rien. Il y a plus de sang. Il y a plus de sang. Voilà, c'est ça. Donc les gens qui ne connaissent pas, ça les impressionne. Mais comme je dis... tes cages, la mise en scène aussi, les gens, ça doit... Mais comme je dis tout le temps, en fait, c'est pas parce que tu saignes que t'es blessé en fait. Bien sûr. Tu vois, tu peux avoir... Je te fais une ouverture avec, je sais pas, une pointe, tu vas avoir un filet de sang qui va couler. Est-ce que t'es blessé ? Non, t'as une petite ouverture de 1 mm et qu'il pisse de... Alors que contrario à la lutte, tu t'es jamais ouvert et par contre, c'est là où je pense à un des sports de combat où même s'il n'y a pas de coups, c'est là où tu te... Ou tu regardes même des... Enfin, je me suis vachement intéressé quand je préparais mes dossiers pour défendre justement le MMA. Je me suis vachement intéressé à la traumatologie dans les sports, tu vois. Et t'as des sports qui sont... qui ont pignon sur rue, qui sont... qui sont même soutenus, soutenus par le ministère de la Jeunesse et des Sports, qui sont bien plus dangereux que le MMA, mais c'est même pas comparable, si tu veux. Par exemple, tous les sports de montagne, par exemple, que ce soit l'alpinisme, que ce soit le ski, je parle même pas du ski hors piste ou machin, le parapente, tous ces trucs-là, la dangerosité, elle est multipliée par je sais pas combien de cent, tu vois, peut-être par rapport au MMA. Tu prends un truc, l'équitation. L'équitation, c'est pareil. T'as des tétra, des paraplégiques, des tétraplégiques tous les ans. T'as même des morts tous les ans. En France, je te parle pas dans le monde, après, c'est un autre chiffre, mais ça passe crème, tu vois. Tu tombes, tu te casses une vertèbre, tu fais une tétra. Voilà, c'est ça. Ça, il y en a plein, tous les ans, il y en a plein en équitation. ski, ski, c'est pareil, c'est un sport super dangereux. Après, tous les skis parapentes, parachute et tout ça, c'est un autre délire encore, tu vois. L'exemple, il est simple, je pars une semaine, j'étais vraiment passionné de lutte, de 12, 13 à mes 18 ans, 19 ans. Je pars deux semaines, deux semaines au ski et il n'y a plus de lutte. Il n'y a plus de lutte pour le reste, quoi. Donc, tu vois, j'ai pratiqué un sport hyper dangereux. Bien sûr, j'ai eu plein de petits bobos, mais la vraie blessure, elle arrive quand je vais en vacances au ski et je casse une jambe en quatre endroits et après, c'est mort, tu vois. Enfin, je n'ai jamais retrouvé l'appui et ma solidité. Non, il y a des sports. Alors, le MMA a vachement souffert d'une mauvaise, à mon sens, une mauvaise publicité, même des promotions, des promoteurs du MMA eux-mêmes, tu vois, notamment avec l'UFC, les premiers, tu vois, où ils ont clairement joué sur le côté gladiateur, sans... Ils disaient que c'était le sport le plus mortel au monde à l'époque pour les besoins de la promotion. Et là, il y a Royce Gracie qui arrive. Et donc, pour moi, ce n'était pas ça à faire, tu vois. Ce n'était pas ça à faire. Ça marche dans un pays comme les States, mais chez nous, c'est... Et encore, ça a eu ses limites puisqu'il y a eu une perte de vitesse. Au début, ça a marché, parce que tout le monde avait été épousé par leur morbidité, enfin, leur curiosité morbide. Ils voulaient voir du sang, ils voulaient voir des morts. Quand ils se sont aperçus qu'il n'y avait pas de mort, c'est moins impressionnant quand même, tu vois. Et puis après, le public a perdu son intérêt. Et puis après, c'est Zoufa qui a racheté et qui a... qui a fait une différente communication autour du sport, tu vois. Je voulais juste terminer, boucler ce que tu parlais avant sur l'approche de la peur. Et c'est aussi pour parler d'un autre aspect des plus grands faits d'art qui est ce combat contre Shogun. Comment on gère de rencontrer le goat dans l'état dans lequel tu étais, d'y aller ? Je veux dire, pour moi, c'est complètement ouf. C'est un truc de bande dessinée. C'est un truc... Enfin, tu vois. Ouais, alors ça aurait été un truc de bande dessinée si j'avais gagné le combat. Ouais, mais est-ce qu'il n'y a pas une victoire ? En fait, la démarche d'être allée, est-ce que ça t'amène derrière au final, les opportunités que tu as eues ? Est-ce qu'on peut présenter ça comme une victoire ? Parce que c'est ça que j'aimerais faire. Parler de... Enfin, on en a parlé avant, tu vois. Moi, c'est vraiment... Alors... En tant que fan, le recul que j'ai sur ta carrière, pour moi, c'est le moment qui déclenche les trucs qui, pour moi, sont devenus grands parce que si tu ne fais pas ce combat, je ne me lève pas à 4h du mat' pour télécharger un torrent pété pour voir le truc en direct à l'époque où ce n'était pas diffusé en France quand tu combattais, tu vois. Est-ce que c'est une victoire pour toi ou tu es un combattant et tu restes bloqué sur le jeu ? Alors... Comment je l'ai vécu à l'époque ? Je l'ai vécu à l'époque... Moi, j'avais à... J'y revenais de loin en fait parce qu'en 2004-2005, tout s'écroule autour de moi. Tu vois, je vis une période très difficile de ma vie, possiblement une des plus dures où je me tape une dépression... Je me tape une dépression dans la foulée où... Clairement, quand tu es dépressif et que tu es au fond du gouffre, tu te considères comme une merde humaine, tu vois. Donc, quand tu es combattant en même temps et que c'est ton gagne-pain, c'est compliqué. C'est compliqué d'être dépressif et en même temps, essayer de combattre et essayer de gagner tes combats. Donc, à l'époque, si tu veux, à ce moment-là de ma carrière, j'avais un peu moins de 60 combats professionnels. sur les 60 combats professionnels, j'avais 7 défaites. Et donc, j'ai une soixantaine de combats, j'ai 7 défaites. Et en un an et demi qui a suivi cette dépression, j'ai perdu encore 7 fois. Tu vois, j'ai fait 8 combats en un an et demi et j'ai perdu 7 fois. 7 fois d'affilée et mon combat, le seul combat que j'ai gagné, c'était face à Michael Bisping. Tu vois. Et je m'entraîne, je continue de m'entraîner et au bout d'un moment, il y a un de mes meilleurs potes qui me dit écoute Cyril, vas-y viens, on se casse au Japon. Donc, on me signe une lettre d'introduction, je vais là-bas et je vais voir Kosaka, T.K. qui est un gros nom du MMA japonais et T.K. la plus grosse salle japonaise avec tous les meilleurs combattants japonais de l'époque. Donc, il y avait Imanari, il y avait Yoshida, il y avait Mashida aussi qui s'entraînait là-bas. Enfin bref, il y avait plein de mecs connus et je débarque là-bas avec mon poteau. Et on s'entraîne là-bas, au début, il faut faire son trou, je ne sais pas ce type, tu arrives et tu tournes avec tout le monde. Tu arrives, tu tournes avec les moins bons, les moins connus. Faire tes preuves. Voilà, faire tes preuves. Et plus tu casses des gueules et plus tu montes dans la hiérarchie imaginaire de la salle. Et ça, tu savais faire. Ouais. Casser des gueules. Ouais, c'est vrai. Et plus tu as accès au top, au plus haut niveau, tu vois. Et donc, je suis resté plusieurs mois là-bas et donc au début, tu sais, je galère un peu. Et c'est marrant parce que ce n'est pas du tout occidental, ce n'est pas du tout notre façon de faire à nous. c'est à la fin, donc il y a une partie technique, non, une partie échauffement, une partie technique où il y a un des anciens de la salle qui montre une technique pendant, je ne sais pas moi, 20 minutes, tu vois. Tout le monde fait, tu as ton partenaire, tu répètes la technique et puis après, c'est direct, on met les petits gants, donc c'était les gants du Pride à l'époque, on met les gants et on enchaîne les rounds de 5 minutes jusqu'à la fin du cours, donc une heure, 5 fois minutes, 5 minutes de combat pendant une heure en fait, tu vois. Et c'est toi qui vais chercher tes adversaires, tu vois, donc tu vas inviter un mec, tu vois. Et au début, je ne comprenais pas, j'invitais les mecs et tout, donc je vais naturellement voir les têtes les plus connues, tu vois. Ils refusaient ? Hein ? Ils refusaient ? Ils refusent normal. Ils te regardent dans les yeux et ils font comme ça, non ? Parce que pour eux, tu n'es pas au niveau ou tu n'es pas encore arrivé au stade ? Parce que tu n'es pas, ils ne t'ont pas... Dans la hiérarchie. Ils ne t'ont pas validé. Ils ne calculent pas. Mais ça, ça doit trop te motiver, non ? Ah ouais, bah ouais, t'es compétiteur, donc t'es dit tu fils de pute, tu vois, fils d'épée. T'as refrayé la dalle, en fait. Ah ouais, de ouf. Et donc, il y en a même, je me souviens, c'est Shungo Oyama, je crois qu'il s'appelait, un mec qui était au Pride. Lui, il me l'a fait sale, tu vois, genre, il est assis par terre en tailleur, tac, moi j'arrive dans son dos, il me sent arriver, il se tourne à peine comme ça, il me regarde du coin de l'œil comme ça, et moi je lui dis, tu sais, je lui fais les salamalecs de japonais, les petites courbes, et puis, je commence à lui parler en anglais en lui disant, est-ce que je peux tourner avec toi ? Il me laisse même pas terminer, il me laisse terminer, démarrer la phrase, il fait comme ça. Et là, je suis là, je fais, et je continue, tu vois, je dis, est-ce que tu veux bien faire de le sparring avec moi ? Il fait, comme ça. Ah, je dis, oh, le fils de... Et donc, je me casse et je me trouve un autre partenaire, tu vois. Et ça, ça a été, pendant, je sais pas combien de temps ça a duré. Et puis, au fur et à mesure, comme il me voyait que je cassais les gueules à tout le monde, eh ben, au fur et à mesure, il y avait des mecs qui m'autorisaient, tu vois, en fait. Et puis après, le mec qui m'a fait ça, je l'ai rempli, tu vois. Et donc, du coup, ça m'a validé auprès des autres, tu vois. Et donc, après, je tournais qu'avec des grosses têtes, tu vois, les machidas, les mecs comme ça, tu vois. Et donc, ça m'a fait énormément de période-là, parce que déjà, c'était un retour aux sources. Tu retournes dans le berceau. Et tu kiffais la vie là-bas. Ouais, ouais. T'es allé dans la salle du temps un peu, en mode des baisers. Exactement, tu vois. C'est comme si tu vas dans la salle du temps et puis tu peux te taper avec Son Goku, Son Gohan et tous les trunks et toute la terre, tu vois. Ouais, c'est cool. Et donc, et tu fais, et en plus de ça, tu te chicotes avec eux et que t'as le niveau de ces mecs-là. Donc, au niveau de mon ego qui était, voilà, bas des pâquerettes, tu vois, ras les pâquerettes, tac, je tape un tel, je tape un tel, je rentre chez moi et tout, je fais, hé, quand même, c'est de l'enculé quand même, tu vois. Et t'es content, tu vois, tu te dis, ça te booste ton ego, tu te dis, ah ouais, en fait, je suis toujours là, en fait. Tu vois, je suis toujours là, je peux toujours, je peux toujours prétendre à haut niveau et même les mecs, tu vois, comme un, comment il s'appelle, Nakamura qui était un gros combattant du Pride que j'adorais voir combattre, un ancien judoka, un des seuls qui parlait bien anglais, en plus, il vient me voir à la fin du cours et il me fait, mais, poteau, pourquoi t'es pas au Pride ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui coince, tu vois ? Il dit, t'as largement le niveau et tout, tu pourras arracher des bouches et tout. J'ai dit, bah franchement, je sais pas, tu vois, j'ai du mal et tout. Il me fait, non, non, faut pas que tu lâches et tout, moi, je vais en parler autour de moi, je vais essayer de trouver un manager et au fur et à mesure, les mecs, ils ont commencé à parler de moi et à un moment donné, il y a deux managers qui passent me voir à la salle, tu vois, deux managers japonais et au final, j'ai signé avec un des deux managers qui m'a fait combattre pas mal au Japon pendant une période et je débarque grâce à mes victoires face aux mecs que j'ai affronté grâce à mes victoires, je rencontre Shogun. Donc, comment ça se fait, Shogun ? Moi, j'étais en Croatie en vacances avec ma meuf avec une grosse cernie discale, tu vois, cervicale, donc j'ai donné le cou en vrac. Juste à cette période, il est vraiment vu comme John John ce jour. complètement. Moi, je le sais, mais c'est vraiment pour que les gens se rendent compte. Il venait de se taper le tournoi des lourlégers où il avait fracassé tout le monde. il avait fracassé Alistair Overhim, Arona, je crois, un truc comme ça et le troisième mec, je ne sais plus qui c'était, mais bref, un autre blast comme ça, tu vois, un monstre au plant. Et lui, il les avait défoncés et puis, il ne faisait que des salles KO et tout ça. Donc, c'était vraiment le John Jones de l'époque. Et donc, moi, je me retrouve en Croatie et mon manager, il m'envoie un email, il me dit, voilà, Cyril, dans trois semaines, c'est bon, le Pride, ils te veulent et tout, machin. Et moi, ça faisait des mois et des mois que j'étais out. Je ne pouvais pas m'entraîner. Et je dis, bon, vas-y, feu. Au début, on parlait de la peur tout à l'heure. Voilà, c'est vraiment ce moment-là. À partir de moi, c'est 10 secondes, c'est 2 minutes après le coup de fil. Comment tu te sens, en fait ? Je pense que c'est ça qui est vraiment intéressant. Tu as l'information, tu raccroches, là, tu es en Croatie. Alors, je reçois un email où il me dit tout ça. Donc, moi, la première chose, le premier réflexe, c'est jamais de la vie, je vais être prêt en trois semaines. Tu vois ? Parce que j'ai une hernie discale, ça fait des mois que je ne me suis pas entraîné et que je sais que je n'ai pas de condition physique à faire un round de 10 minutes et un deuxième round de 5 minutes. C'est ce qui était le temps des combats du Pride. Et donc, je sais que... Et donc, je négocie avec le manager, je dis, déjà, chanmé, merci pour ton boulot, mais est-ce qu'on ne peut pas reporter le truc parce que ça fait des mois que je ne me suis pas entraîné et je suis blessé au cou. Et il me dit, écoute, voilà, il me fait la même chose. Il me fait, écoute, là, j'ai négocié avec le Pride, là, ils te veulent tout de suite, je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Si tu refuses là, est-ce qu'ils vont vouloir te faire combattre dans le futur ? Ça, je ne sais pas. Donc, j'ai dit, ok, vas-y, on y va. Et mon adversaire, c'était supposé être Alistair Wolverham, tu vois, qui avait encore forme humaine, tu vois, qui n'était pas encore... Les potions magiques n'étaient pas encore apparu. Il n'avait pas encore mangé sa viande de cheval, comme il dit. Et donc, je rentre en France, de Croatie, parce que je ne pouvais pas m'entraîner là-bas. Et je commence à m'entraîner, mais sachant que je ne peux pas faire de lutte, je ne peux pas faire de sol à cause de mon hernie. Donc, je fais concrètement... Je ne peux pas courir aussi parce que les vibrations, ça me niquait. Et donc, je fais fractionner sac, pas haut, fractionner sac, pas haut, pendant deux semaines et demie. Ce qui n'est pas suffisant. Mais bon, bref, j'y vais en me disant, écoute... Et puis, à quelques jours avant le départ, il change d'adversaire, il dit, ouais, finalement, Alistair, il ne peut pas. Ça sera chaud. Mais ça, c'est n'importe quoi. Franchement, c'est une histoire de ouf. Genre, on te remplace Alistair. Déjà, Alistair Wolverham, c'est n'importe quoi. Moi, je préférais Shogun, moi. Ouais ? Ouais. Je préférais Shogun parce que Shogun, il était beaucoup plus coté qu'Alistair Wolverham. Tu vois ? Et je me disais, que ce soit l'un ou l'autre, de toute façon, j'allais faire la même chose. C'est-à-dire, leur entrer dedans, sachant que je n'avais pas de cardio. J'allais leur entrer dedans dès le début, en essayant de les mettre KO. À l'abrégé... En cherchant le KO dès le début, sachant que je ne pourrais pas continuer dans la durée. Puis après, c'était ton point fort aussi, de mettre les mecs KO. Donc, c'est aussi logique que tu puisses... En fait, ça se tient, que tu prennes le pari de le faire. Ouais, ouais. De toute façon, j'éteins les gars. Voilà. Donc, j'essaie de... Je me dis, je vais l'éteindre. Et puis, si je ne réussis pas mon coup, c'est face au meilleur. Tu vois ? Alors qu'Allister, il avait déjà perdu plusieurs fois au Pride, même si c'était un top 5, je crois, à l'époque. Il avait déjà perdu. Tu vois ? Donc, il était moins coté au Pride et dans le monde du MMA que l'été Shogun. Alors que si tu tapes contre... C'est comme si demain, on me propose de me taper contre John Jones ou, je ne sais pas moi, le numéro 5 de la catégorie. Je vais prendre John Jones sachant que je n'ai pas de préparation. Tu vois ? Je n'ai pas... Tu n'as rien à perdre. Tu n'as déjà rien à perdre. Voilà. Et par contre, si... Tu as encore plus à gagner. Voilà. Et par contre, si je bats le John Jones, ça y est, c'est... Imagine demain, un mec qui met KO de John Jones. Ça y est. Par contre, s'il se fait mettre KO par John Jones, si c'est John Jones ou Curtis Blades, j'ai moins à perdre. J'ai moins à perdre à rencontrer le Gout, tu vois ? C'est ça. Donc, ça m'arrangeait. Et après, malheureusement, je n'ai pas fait la différence parce que pour moi, ce qui m'a vraiment manqué dans ce combat, c'était le cardio. J'ai senti que ma condition physique, comparée à la scène, elle n'avait rien à voir. Je le ressentis assez rapidement. Debout, il avait clairement du mal avec moi. Je le mettais un peu dans le rouge, tu vois ? Dès qu'il y avait des échanges debout, plusieurs fois, je l'ai mis dans le rouge. Et je savais que le cardio, il n'était pas là. Donc, je perds le combat sur un soccer kick, un penalty au sol qui m'a fait énormément de mal à l'ernier, notamment. Mais l'arbitre avait quand même vite réagi après. Oui, parce que je pense qu'il avait les consignes du pride, tu vois. Et donc, mais par contre, après, ça a eu des retombées par rapport à ce que j'ai pu faire le peu de temps que j'ai combattu, et ça m'a permis aussi de signer avec un gros manager et continuer ma carrière. Tout ça pour en revenir à ce que je disais par rapport à la peur. J'avais clairement peur. J'avais clairement peur comme n'importe quel moment de combat, tu vois, avant que tu vas combattre, tu as forcément peur. Mais comme tu gères ta peur et que ça ne devient plus un frein, mais ça devient un excitant, tu vois, ça peut être un stimulant et efficace. Tu vois, la peur, c'est un stimulant efficace. C'est pour ça que on est, on a la race humaine à la survécu. Et qu'elle s'est développée aussi. Voilà, c'est grâce à la peur. C'est pas, donc effectivement, il y a le côté de la peur qui est handicapant, mais ça aussi, le meilleur... Ça galvanise. Ça galvanise, quand on l'appréhende. Voilà, c'est le meilleur stimulant qui soit. Est-ce que tu préfères faire partie de cette génération, être un pionnier de cette génération parmi ces légendes ou tu aurais aimé performer ? Je ne suis pas sûr que tu as adapté des regrets ou est-ce que tu aurais aimé performer avec l'essor du MMA actuel ? Non, franchement, j'ai beaucoup réfléchi parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent... Enfin, c'est surtout les gens de l'extérieur qui me disent putain, Cyril, c'est dommage, machin... C'est sûr, c'est sûr. Non, moi, j'ai kiffé mon époque, tu vois. J'ai kiffé mon époque, j'ai kiffé le fait d'avoir été, comme je dis en ce moment, un petit peu un Indiana Jones du MMA, tu vois, on a défriché, on a exploré. La carrière, elle est grave stylée entre le K1, d'abord le... Enfin, après, il y a le Pride. Non, franchement, j'ai kiffé, j'ai vécu des trucs dans ma carrière que je sais que les jeunes d'aujourd'hui qui commencent une carrière de MMA, ils ne vivront jamais, tu vois. On a vécu des histoires avec des histoires rocambolesques où tu vas, je ne sais pas à quelle partie du monde, on se tape avec des mecs, on découvre des parties du monde qui sont incroyables, tu vois. Le Japon, c'est ce que tu as préféré de tous tes voyages parce que je t'avais déjà entendu parler. Oui, j'adore le Japon, j'adore le Japon parce que je suis un fou de la culture japonaise. Je pense que ça, c'est depuis que j'ai découvert les dessins animés japonais quand j'étais petit, quand j'étais mino. Je crois que j'ai découvert avec le club Dorothée, vous n'avez pas connu. Niki Larsen ? Oui, Niki Larsen, mais tout le tout, franchement, je kiffais que ce soit les trucs un peu plus girly, tu vois, genre Juliette, je t'aime ou Jeanne et Serge ou des trucs comme ça, tu vois. Pour moi, Goldorak, ça a été la révélation, tu vois. Quand je découvre ça, à travers les dessins animés japonais, tu as un aperçu de leur culture. Et moi, j'ai toujours été fasciné par leur culture, déjà par les dessins animés, tu vois. Quand tu vois Son Goku en train de manger des noodles et tout ça, des ramen et tout ça, tu te dis, ah ouais, putain, ça a l'air super bon. Tu sais que j'ai commencé, pour la petite histoire, j'ai commencé à manger chinois, à casser les couilles à mes parents quand on était gamins à cause de moi, c'était Naruto, tu vois, quand j'avais 10 ans, 11 ans, parce que je le voyais, mais je comprends à 200% ce que tu dis. Puisque c'est tellement bien fait que quand tu es gamin, tu regardes ça, ça a l'air délicieux, en fait. Ça a l'air délicieux, tu te dis, un peu comme quand tu lis les Astérix et Obélix, quand ils font un rôtir le sanglier, tu te dis, wow, ça a l'air super bon ce truc-là et tout. Moi, j'aimerais bien être un Gaulois, tu vois. La même chose avec Dragon Ball, en fait. Quand tu découvres Sangoku, il est en train de manger comme ça, tu te dis, ah ouais, ça a l'air super bon. Et donc, j'ai été fasciné par leur culture super jeune, avec les dessins miniers japonais. Et puis après, ça a continué. Après, j'ai eu la chance d'aller là-bas et de combattre là-bas et ça a été un choc. Tu fais mon travail, je suis désolé parce que tu m'as fait la transition. À chaque fois, on aime bien parler de style de musique, cinéma, qu'est-ce que tu aimes regarder. On l'avait fait avec Benoît Saint-Denis qui était très étonnant d'ailleurs. Il ne regarde plus rien parce qu'il trouve que tout est édulcoré, fidèle au personnage. Il me dit, je me suis arrêté à Gladiateur. C'était vraiment dans le truc. Mais toi, tu en es où ? Tu écoutes beaucoup de musique, tu regardes beaucoup de films, de séries. Ouais, j'écoute beaucoup de musique. Surtout musique américaine, ouais, hip-hop, soul, R&B, du reggae aussi, pop-rock un peu aussi. Il y a des trucs que j'aime bien, qui passent bien. Beaucoup moins français quand même. J'écoute beaucoup moins de français. Il y a quelques morceaux de rap français que j'écoute, mais dans l'ensemble, c'est plus américain. Et puis après, par contre, je suis gros consommateur de films et de séries. j'adore, je ne sais pas, ça peut aller dans tous les sens. Ça peut être Mindhunter, par exemple. C'est ceux qui font les interviews de série. Elle est ouf, cette série. J'ai bien aimé ça, j'ai bien aimé, enfin, il y en a plein, tu vois, j'ai... Si aussi, je ne sais pas si tu vois Si avec Jason Mamoua, où il est aveugle. Je ne l'ai pas encore vu. Tout le monde est aveugle. Bon, bref, il y a plein de trucs, ça part un peu dans tous les sens. J'aime bien le cinéma coréen aussi. D'ailleurs, un de mes films de zombies préférés, c'est Le Dernier Train pour Busan, tu vois, qui est Chamé, et c'est un film coréen. Et non, ils sont vachement créatifs et puis ils n'ont pas de limites, tu vois. Ils n'ont pas de limites, les Asiates en général, ils n'ont pas de limites quand ils font un film. Ce n'est pas comme en France où, ah non, on ne fait pas de films comme ça. En fait, ils n'ont pas de code, on va dire, comme nous, avec le théâtre, l'époque et tout, même avant qu'ils les filment. Nous, on a vachement encore des codes super stricts, en fait. le tout côté Asie. Il n'y a pas de, par exemple, les Français ne font pas d'horreur, ne font pas de ciné d'action. C'est vachement cantonné. Ils essayent, une fois par an, ils essayent un film sans budget de faire un film un peu d'action. Ouais, mais c'est... Au max, c'est des taxis, quoi. C'est dramatique. Ouais, c'est taxis, voilà. Et puis, par contre, films d'horreur, ils ne font pas. Films de science-fiction, ils ne font pas. Et puis, c'est vachement cantonné, tu vois. Tu m'étonnes qu'il y a des gars du coup comme Omar Sy qui partent faire du cinéma aux Etats-Unis, en fait, ou non, tu te fais chier, franchement, si on est une... Ouais, si tu es un acteur ou un créatif, en tout cas dans le cinéma, tu dois te faire chier, tu vois. Alors que les Asiates, ils s'en foutent complet. Ils font ce qu'ils veulent, il n'y a pas de code, ils font du l'horreur, de la science-fiction, ils font tout. Et puis, ils sont super bons. Comme ils ne sont pas, ils ne sont pas limités, en fait, dans leur choix et puis dans leurs propositions. Donc ouais, j'aime bien le ciné asiatique. On le demande à chaque fois, pour toi, c'est qui les meilleurs combattants, toutes générations confondues, pour toi, qui t'ont le plus marqué, qui ont construit le combattant Cyril Diabaté, tes inspirations ? Alors, je suis obligé de mettre de la boxe anglaise dedans, parce que j'ai vachement suivi, surtout à une époque, j'ai vachement suivi la boxe anglaise, en même temps que moi, j'ai démarré ma carrière. Donc, j'ai vachement regardé Tizen comme tout le monde. En plus, j'étais en plein dedans, c'est vraiment le combattant qui a marqué le plus ma génération. Donc, Tizen, même si par la suite, en découvrant Tizen par la suite, j'ai compris que c'était plus un produit marketing que c'était un véritable goût, tu vois. Mais après, j'ai eu un vrai coup de cœur pour Oscar de Laoya, qui pour moi était, qui reste pour moi un des top 5, je pense, boxeur de tous les temps. Et un autre mec que j'ai surkiffé, c'est Roy Jones Jr. Qui était incroyable, qui avait une vitesse de bras, une élégance et un punch de ouf qui faisait vraiment des combats de ouf où il se baladait, il avait des mains croisées dans le dos, tu vois. Il mettait sa tête en avant pour tenter le mec. Le mec, il essayait de lui mettre KO et puis lui, il esquivait, il mettait le mec KO sur un coup de poing, tu vois. Donc ça, c'est incroyable. Et puis, en boxe Thaï, Samad Payakaroun, qui est encore classé, je crois, dans le top 5 des meilleurs combattants thaïlandais de tous les temps, par les thaïlandais eux-mêmes. Et Senchai aussi. Pour eux, c'est une religion. Ah ouais, c'est une religion. Donc, Senchai, c'est pareil, il est classé dans le top 3, je crois, des meilleurs combattants de tous les temps et qui combatent encore d'ailleurs. Donc, ça, c'est en boxe Thaï, en kickboxing, je dirais, Rob Kamann, Rick Rufus que j'ai eu l'occasion de combattre et de battre. C'est vrai. Qui était incroyable aussi, qui m'a fait rêver quand j'ai commencé. Moi, j'ai commencé la boxe pied-point en regardant ces mecs-là combattent, tu vois, un Rob Kamann et un Rick Rufus. D'ailleurs, Rick Rufus qui a mis deux fois KO au Rob Kamann et j'ai eu l'occasion, c'est combien d'années plus tard ? Dix ans plus tard. Dix ans de plus tard de me taper avec lui. Ok. Bon, moi, c'est à différentes échelles mais je te parle dix ans après avoir vu ton combat, j'étais aussi plus jeune, ça fait plaisir. Mais, je préfère te parler pour le coup. Donc, j'ai eu la chance quand même de rencontrer un mec que j'ai vraiment admiré. D'ailleurs, c'était marrant à la conférence de presse et Canal Plus qui l'avait produit. À la conférence de presse, c'était à Las Vegas. on me pose la question à la table et tout. Moi, je suis assis, lui, il est assis de l'autre côté et le journaliste, il dit, ouais, qu'est-ce que ça te fait de rencontrer Rick Rufus ? Et je dis, ouais, pour moi, c'est un rêve. J'ai commencé la boxe à cause d'un mec comme lui, Rob Kamann, Ernesto Oost, Ramon Decker, c'est des mecs comme ça. Et samedi, dans deux jours, je vais me taper contre lui. Donc, c'est un rêve de ouf, tu vois. Et l'autre, juste derrière, il prend le micro et il dit, ouais, tu ne vas pas rêver longtemps, je vais te mettre KO, tu vois. Et moi, je prends le micro et il se dit, on verra samedi, mon loulou, tu vois. Et je l'ai défoncé. Tu as dit mon loulou à la conférence ? Non, je ne sais plus ce que j'ai dit, mais c'était un truc comme ça, tu vois. Et donc, après, il y a eu pas mal de combattants pieds-poings que j'ai regardés, pas mal de boxeurs en anglaise qui m'ont inspiré. Et après, en MMA, pendant très longtemps, ça a été des mecs comme Hayato Sakurai, tu vois, qui était champion du shooto. J'ai adoré aussi Joachim Monsen qui était un Norvégien qui sortait de nulle part. le mec était super fort. D'ailleurs, ils ont fait un combat les deux, Hayato Sakurai contre Joachim Monsen. Tu regardes encore maintenant, c'est assez vieux, ça a plus de 10 ans, je crois, ça a 15 ans peut-être. Tu vois, le niveau technique des deux, c'est incroyable. et José Aldo que j'ai surkiffé aussi. Pour moi, il est dans mon top 5. Moi aussi, ouais. Parce qu'en fait, justement, pendant la période où tu combats, justement, moi, je suis complètement passionné du UFC, je loupe rien et José Aldo, enfin, je faisais partie de l'équipe qui pensait que Conor McGregor avait à peu près 0,01% de chance que ça marche. Il était invaincu depuis 10 ans. C'était un tueur, c'était un tueur à gage. Et ouais, José Aldo, pour moi, qui reste un des meilleurs combattants de l'histoire en MMA. Demetrius Johnson aussi. Demetrius Johnson qui est pour moi complètement sous-coté mais à un niveau, c'est... C'est la catégorie qui fait ça. Ouais, je sais pas. Non, c'est parce qu'encore une fois, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il se vend très mal. Il est très mauvais, en fait. C'est vrai qu'avant Conor, la catégorie Featherweight, c'est pas fou. Si tu regardes comme ça, c'est que c'est lui qui l'a créé. Et Demetrius Johnson, tu vois, avec une personnalité comme Conor McGregor, c'est le meilleur combattant de tous les temps sans même... Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat, tu vois. Je le vois sur son corps aussi, il n'est pas chargé. J'ai pas l'impression qu'il se fait chargé. Ouais, je pense pas non plus. Peut-être un peu de PO parce qu'il a quand même je vais pas lancer des rumeurs mais pour moi, c'est clairement, en tout cas, au niveau de la technique, c'est le mec le plus complet que j'ai jamais vu. Le fight I2, il est incroyable. John Jones, je peux pas le mettre dedans parce que j'aime pas les tricheurs, tu vois. Je peux pas mettre un mec, je peux même pas estimer un mec, même peu importe son niveau, au niveau sportif, à partir du moment où je sais qu'il s'est triché. J'ai une question que je pose à tout le monde qui me dit ça, c'est une vraie question et je cherche le plus de réponses à cette même question. Si les mecs en face de lui étaient aussi chargés, il a affronté des Rampage Jackson, des Victor Belfort, est-ce que ça annule pas s'ils le sont les deux à partir de là ? C'est ça ma question. Non, parce que déjà, premièrement, tu sais pas s'ils le sont. Quand tu signes un combat avec un mec et tu vas taper contre un mec, même s'il s'est chargé dans le passé, tu sais pas si le jour J il va être chargé. Donc, premièrement. Deuxièmement, c'est pas parce que quelqu'un triche que toi, tu dois tricher. Ça légitime pas le... Voilà. Sachant que... Déjà, la triche, c'est quoi ? C'est par rapport aux autres ? C'est par rapport à toi ? Moi, c'est par rapport à moi. C'est-à-dire que si je gagne face à quelqu'un et que moi, je sais que j'ai triché pour gagner ce mec-là, ça annule le truc. Ça n'a aucun intérêt pour moi de battre quelqu'un sachant que moi, ça m'apporte aucun plaisir en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Il faut que je me tape face à un mec sachant que j'ai mon corps pour me taper avec lui, mon cerveau pour me taper avec lui et qu'est-ce que ces deux choses-là vont faire face à ce mec-là ? Si je sais que j'ai de l'aide extérieure, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je vais battre ce mec-là et puis après, je vais me poser éternellement la question ouais, mais si tu n'avais pas été dopé, est-ce que tu l'aurais battu ? Ça ne m'apporte rien en fait. Tu comprends ? Bien sûr, après le dopage, je le dis tout le temps, ça a été une conséquence aussi de la société, de l'héritage de la WWE, etc. de l'époque et ça a duré dans le temps mais ça me permet juste, je profite de ça pour bifurquer sur le fait que je pense aussi qu'il y a plein de jeunes qui commencent aussi qui doivent se dire aujourd'hui que c'est une chose à faire parce que justement, ils ont peut-être ce... Enfin, tu vois, on est dans une société qui a un complexe aujourd'hui. Tu as tellement d'exemples de pourquoi il ne faut pas le faire, tu vois. Regarde, John Jones, à l'heure actuelle, encore sur les forums et ça, ça sera jusqu'à la fin des temps de... jusqu'à la fin des temps de sa carrière, tu vois. Il y a toujours, 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 cette discussion. C'est qui le gout ? C'est... Généralement, ça se tape entre GSP, Khabib et lui. Tu vois, ils sont trois et Anderson Silva, vite fait. Avec les mêmes arguments pour tous. Jones, il a triché, GSP, il a trop de défaites, Khabib, il est parti trop tôt et Anderson Silva, pas de lutte. Voilà, voilà. Donc, c'est toujours les mêmes arguments et donc, lui, jusqu'à la fin des temps, il ne pourra jamais dire j'ai été le goût incontesté. Tu vois ? Mais c'est pour ça qu'il veut Miotic, il en a conscience peut-être. Je pense que sa course après le statut, tu ne crois pas que c'est qu'il a conscience de ce que tu dis. Il sait au fond de lui qu'il est... bien sûr. Et même si, aujourd'hui, il se tape contre Miotic et qu'il le tape, ça ne change rien au fait qu'il a triché. Parce que les gens, ils ne se rendent pas compte, mais tu ne te dopes pas pour être performant le jour J, tu te dopes pour être le meilleur. Tu vois ? Tu te dopes pour pouvoir t'entraîner plus. Si je me dopes et que je prends tout ce qu'il faut, aller, stéroïdes anabolisants, hormones de croissance, EPO, j'ai la capacité de m'entraîner plus que les autres, plus fort que les autres, plus rapide que les autres et récupérer beaucoup plus vite. Et si je me blesse, je vais récupérer mes blessures beaucoup plus vite. Ça veut dire que, en gros, t'es plus dans le même sort. En gros, t'as une capacité peut-être de plus de 30%. C'est des chiffres que je sors de mon huck, tu vois. Mais, t'as une capacité peut-être de plus de 30% qu'un mec qui n'est pas dopé, le même mec, allez-y, ton clone, on va dire, qui n'est pas dopé, tu peux t'entraîner 30% en plus, tu vas forcément être beaucoup plus fort. Tu vois ce que je veux dire ? Ça fosse tout, bien sûr. Le mec, même s'il est doué, même si, allez, tu prends un John Jones et tu l'entraînes et tu vois qu'en une séance, il a acquis une technique que tu viens de lui montrer. Tu vois, alors que d'autres mecs, il leur faut je ne sais pas combien de séances, voir des séances pour la répéter et tout ça. Lui, non, il est tellement doué que tu lui montres une technique et qu'il va l'acquérir tout de suite. Mais qu'en plus de ça, il peut s'entraîner 30 fois plus, 30% en plus. Et qu'il a un physique avantageux aussi. Tu vois, forcément, le mec, ça va être le goût. Tu vois ce que je veux dire ? Donc oui, il est doué. Oui, il est doué. Lui, c'est un technicien, il n'y a pas de problème. Il a un IQ de folie mais ça n'empêche qu'il s'est dopé. Donc, il y a une grosse partie de son capital de combattant qu'il a acquis grâce au dopage. Tu vois ? Pour conclure, Cyril, on va dire que c'est un peu ta carte blanche. Est-ce que tu aurais un message pour la jeunesse ? Je pense que le MMA, c'est encore un endroit, tu vois, une salle de MMA, c'est encore un endroit qui véhicule certaines valeurs qui sont complètement perdues aujourd'hui. Notamment, on n'a rien sans rien, tu vois. Le travail paye. Il n'y a qu'en s'entraînant et en travaillant dur qu'on va avoir un résultat. Aujourd'hui, ce que la société nous propose, c'est tout le contraire. On essaie de faire croire aux jeunes qu'en faisant rien du tout, en faisant des Snapchat ou des stories Instagram, on va réussir à faire quelque chose et à devenir quelqu'un. Notamment, les influenceurs, tous ces fous-fous-là. Alors que le MMA, les sports de coma, les arts martiaux te montrent que si tu veux développer un réel talent, une réelle compétence, il n'y a pas de secret, il faut que tu travailles. Donc c'est l'inverse complètement de ce que propose la société actuelle, en tout cas au niveau des jeunes. Je trouve que ça te propose aussi d'épouser la défaite pour savourer la victoire aussi. Tout à un coup, ça veut dire que je trouve que c'est aussi une école d'humilité, de plein de choses. Bien sûr. Donc pour moi, le dojo, c'est clairement l'endroit aujourd'hui, un des seuls endroits d'ailleurs, parce que l'école, on n'en parle plus. Mais le dojo, c'est un des seuls endroits aujourd'hui. Pareil, un club de foot, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, c'est pareil, ce n'est pas un endroit qui va mettre en valeur, qui va mettre en valeur certaines valeurs, tu vois. Aujourd'hui, c'est un des seuls endroits, c'est le dojo. C'est la salle, et quand je dis dojo, c'est le sens large du terme, c'est-à-dire une salle de boxe anglaise, une salle de MMA, une salle, tu vois, tous les arts martiaux, durs, c'est là où on va vraiment apprendre les réelles valeurs. Le respect aussi. Le respect, le fait de respecter ton coach, tes camarades d'entraînement, la discipline, la ponctualité, genre tu ne débarques pas quand tu veux, c'est à une heure précise. Il y a quoi d'autre ? Vous avez aussi précisé aux gens que tu ne te fais pas envoyer à l'hôpital quand tu passes la porte pour ton premier entraînement non plus ? Oui, mais ça aussi, tu vois, le fait, déjà, avant même de commencer à t'entraîner, il faut que tu développes suffisamment les couilles pour passer la porte et t'inscrire et faire ton premier entraînement. Une fois que tu es lancé, après tu comprends que tu ne vas pas te faire casser la gueule à tous les entraînements et que ça va monter peut-être crescendo en intensité suivant ton niveau et suivant ton ambition, tu vois. Mais déjà, la première chose, déjà, avant même de commencer le sport, ça t'apporte quelque chose, ne serait-ce qu'au niveau des couilles que tu dois... Voilà, se faire violence, aller à l'encontre de ta peur dont on parlait tout à l'heure, tu vois. Donc la première chose, c'est ça déjà, c'est rentrer dans une salle, regarder le cours, tac, et dire, bon vas-y, je me jette à l'eau et puis te jeter à l'eau. Donc il y a, pour moi, c'est que du bénéfice. Il y a un prof de Jiu-Jitsu qui a dit un jour la ceinture la plus dure à obtenir, c'est la blanche. C'est de passer la porte, c'est d'y aller. Exactement. Parce que la très grande majorité, la très, très grande majorité des gens qui sont fascinés par ces sports, qui sont intéressés par ces sports n'auront jamais les couilles de s'inscrire dans un de ces cours, tu vois. Et donc, la première chose, ça commence déjà avant même de s'inscrire, c'est de se faire violence, aller à l'encontre de son instinct de survie, tu vois, et de passer la porte et de s'inscrire. C'est le premier pas le plus important. Après, si tu tombes sur un bon club comme la Snake Team avec Cyril Diabaté. Tu sais quoi, j'allais dire et pour tous ceux qui ont passé la porte de la Snake Team, c'est quoi la suite actuellement justement ? Ceux qui t'ont fait confiance, qui sont venus s'entraîner chez toi, que tu suis, c'est quoi la suite, les gros trucs à venir pour tes combattants ? Bah, il y a un peu tout. Déjà, il y a 80% de loisirs, donc les mecs, ils arrivent, ils font... Tout le monde peut venir s'entraîner avec Cyril Diabaté. Ouais, tout le monde, il y a vraiment tous les niveaux, toute l'année, tous les niveaux, inscription toute l'année, donc il y a des débutants, là, il y a des mecs qui s'inscrivent encore maintenant, donc ils sont en fin de saison. Tu peux parler de prix aussi aux gens parce que je pense que ça va les intéresser de savoir... Ouais, c'est 450 balles. L'année ? Ouais, 450 balles l'année. Divise par mois, t'as vite fait ton... 450 balles l'année, entraînement, 6 jours sur 7. Tu peux t'entraîner deux fois par jour si ça te chante. Donc, non, on est très compétitif au niveau des prix, tu vois, on est très... On est même moins cher que beaucoup de clubs. Par contre, même si on a 80% de pratiquants loisirs, on est quand même un club sérieux, c'est-à-dire que le mec qui vient faire un cours de MMA, qui vient s'inscrire au MMA, mais qui n'a pas d'aspiration à devenir champion de l'USA, il va quand même s'entraîner dur. Il n'y a pas de... Ouais, mais non, j'ai pas envie de faire ça. Ferme ta gueule, tu vois. C'est l'esprit de la salle. Ouais, on est martial, on est martial. Moi, j'ai été... On m'a appris comme ça, en fait. Tu vois, mes coachs, mes coachs... J'ai eu des très bons coachs. Mes coachs, c'est vraiment à la vieille école, issus du côté martial de l'art martial, tu vois. C'est-à-dire que on essaie pas... Tu viens pas chez nous pour transpirer, en fait. Tu viens chez nous pour apprendre à taper, en fait. Et avec ça, avec ça, il y a plein d'effets secondaires positifs. Genre devenir un homme, c'est pas mal pour certains. Et devenir une femme pour d'autres. Ouais, non, mais... Et donc, pour en revenir à ce que je disais, devenir un homme, aujourd'hui, notre société, n'apprend pas ses valeurs à notre jeunesse. Et donc, c'est pour ça qu'on a des hommes faibles en ce moment, tu vois. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis très faible. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Moi, je serais pour que, dès l'école primaire, il y ait du MMA enseigné à hommes et femmes, filles et garçons. Exactement. Il n'y aurait pas tous ces problèmes de féminisme aussi, machin, parce qu'il n'y aurait pas autant de meufs qui penseraient que, voilà, on essaie de les oppressions. Et moins de mecs aussi relous en sachant que la nana, elle peut te mettre un étranglement, tu vois. Exactement. Ça a équilibré les trucs, ouais. En tout cas, s'il y a un jour, il y a un débat dans ce sens-là, moi, je suis partant. Ok, cool. Moi, j'aimerais bien en parler parce qu'on n'a pas eu trop le temps d'en traiter, de traiter ça et je trouve qu'il y a plein de trucs à dire. D'ailleurs, pour tous ceux qui ont kiffé le podcast, je vous invite à suivre l'Instagram de Cyril, on va mettre le lien en description et je ne vous en dis pas plus. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. Je pense qu'on va libérer l'espace de ces charmantes personnes et... Des choses sombres qui se préparent dans le lipstick bar ce soir ? Je crois, je crois, je crois. Il y a surtout des choses sombres qui se préparent pour Yves Landu vendredi soir au Bellator. c'est des trucs sombres qui se préparent pour l'adversaire de Yves Landu. Ouais, donc Yves qui va rencontrer un Polak qu'on a changé, on nous l'a donné à 10 jours du combat parce que son adversaire brésilien ne peut pas le faire. Et donc, mais bon, on ne gagne pas forcément au change. Le mec, c'est un rugueux, c'est un mec qui est fort, qui est pas mal, tu vois, qui est complet. Mais je pense que là, Yves, il est dans un autre espace-temps, tu vois. Il est passé à la vitesse de la lumière. On sera là pour le soutenir. Vous, vous connaîtrez déjà le résultat de cette rencontre et nous, on va te libérer aussi et te souhaiter une super bonne soirée. Merci. Merci à vous. Merci. Et comme toujours, bisous.